Musique Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quinzaine d'horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous allons regarder pour nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne On va utiliser plusieurs tarots et oracles aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets le nom de ceci dans la description de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Allez, mes amis Bélier, je tenais à vous remercier énormément pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on avance tout de suite avec Monsieur Béline pour un message général sur la période du 1er au 15 mars 2024. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec l'Aliasquet. On passera à une guidance professionnelle avec l'Oracle W et on terminera par un message de vos anges. Allez, c'est parti ! Mes amis Bélier, qu'est-ce que l'on peut vous dire avec mes guides et Monsieur Béline ? Alors, on a quelque chose qui s'effondre. On a ici de l'inconstance et on a une clé, une solution. Alors, il y a peut-être une situation ici qui est en train de changer, une situation qui est en train de s'effondrer. Il y a peut-être ici eu des illusions par rapport à une situation. Dans tous les cas, mes amis Bélier, ça crée ici de l'inconstance, ça crée de l'instabilité. Je ressens du conflit intérieur, je ressens ici peut-être une pauvreté émotionnelle, comme si vous ne compreniez pas la situation. On me dit que c'est nécessaire, que ce changement est nécessaire. Cette déconstruction est nécessaire pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases, d'accord ? Ça peut être une séparation, ça peut être le fait de perdre son emploi, Ça peut être une transition professionnelle, ça peut être ici des disputes avec un membre de sa famille, ça peut être l'effondrement de ses croyances limitantes. On me dit ici qu'il y a beaucoup de spiritualité dans cette guidance. Pourquoi ? Parce qu'on a une transformation importante. On a une solution qui arrive suite à cette déconstruction, suite à cette inconstance. Pour moi, vous démarrez la quinzaine avec un peu de difficultés, peut-être financières, émotionnelles, mais tout ça va vous transformer, parce que vous suivez votre guidance intérieure. Vous suivez les messages de vos guides, vous suivez ici les propositions qui vous sont envoyées par l'univers. Je ressens plusieurs voies qui vont s'éclairer, plusieurs idées, plusieurs solutions. Une clé qui va être trouvée, un nouveau commencement, pour pouvoir ressortir avec les honneurs sur cette situation. On me dit qu'il y a beaucoup de partage à venir, beaucoup de moments de joie, de moments de partage en famille. Peut-être ici les honneurs par rapport à une situation qui était compliquée. On me dit que vous allez être couronnés de succès. On me dit qu'il y a un destin qui se met en place. Il y a un souhait. Ici, vous avez fait des demandes à l'univers. L'univers vous a entendu et vous apporte une solution. Très clairement ici les amis, sur une reconstruction, sur quelque chose qui était complètement hors de votre contrôle. C'est vraiment ce que je ressens. On me dit que rapidement, les choses vont se mettre en place. Cette déconstruction va être assez rapide, assez brutale. C'est ce que je ressens. On me dit qu'il y a des actions que vous allez mettre en place suite à cette déconstruction, que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez essayer de comprendre les choses pour pouvoir justement retrouver cette joie de vivre, retrouver cette stabilité, cette harmonie intérieure. On me dit que vous êtes sur une ligne d'arrivée ici par rapport à une situation compliquée. Il y a un aboutissement qui arrive ici très clairement, mes amis béliers. Il y a l'élimination de fausses croyances. Beaucoup de courage aussi, je ressens, pour mes amis béliers. Une épreuve, un apprentissage, beaucoup de réflexion par rapport à cette situation. Bien sûr, vous l'adaptez en fonction de comment ça résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être d'ordre social, amical. Dans tous les cas, les amis, gardez espoir, gardez la foi parce qu'il y a une solution qui se présente qui va vraiment vous faire ressortir beaucoup de réussite. C'est comme s'il y avait une guérison intérieure ici qui s'opérait suite à cette transformation. C'est comme si les choses devaient s'écrouler pour que vous puissiez retrouver des énergies beaucoup plus stables mais surtout que vous puissiez voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On a la carte de l'accident. Effectivement, je ressens ici des amis béliers où c'est très compliqué, vraiment. Il y a quelque chose qui s'est produit que vous n'attendiez pas. Vraiment, ici, c'est quelque chose de soudain. C'est un imprévu soudain. Un événement qui va peut-être vous blesser de l'intérieur. C'est comme si vous étiez dans un rêve, comme si vous étiez peut-être au niveau d'une relation ou au niveau d'un professionnel. Vous aviez votre stabilité jusqu'à présent. Vous aviez vos espoirs. Vous avez peut-être vos idées, vos fausses croyances et puis vous tourniez à l'intérieur de ça et pour l'instant, ça fonctionnait plus ou moins bien. Et là, d'un coup, l'univers, en fait, fait tout capoter. Non seulement une relation, mais aussi un professionnel. C'est comme si, pour certains de mes amis béliers, il y avait vraiment la fin d'un cycle qui s'amorçait. Sauf que cette fin de cycle, elle peut être douloureuse au départ parce qu'il y a vraiment un écroulement des situations. Il y a vraiment ici des fausses croyances qui sont complètement obsolètes, en fait. Et là, l'univers est en train de vous dire maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu crois en moi. Il faut ici que tu aussi... Alors, pour certains, il faut couper comme un karma. Vous voyez, c'est comme si par la carte de l'héritage, on me montrait qu'il y avait un changement sur tout cet héritage que l'on vous a donné. tout ce transgénérationnel, en fait, qui est passé par vous. Et vous, vous êtes là pour couper tout ça. Vous êtes là pour faire avancer les choses. Vous êtes là tout simplement pour continuer à vivre mais sans toutes ces fausses croyances, sans toute cette anxiété, sans toute cette peur, sans tout ce qui n'est pas bon, en fait, tout simplement, et dans lequel vous tourniez constamment. On me dit ici qu'il y a de l'infortune. Alors, pour moi, ça peut être pour certains une somme d'argent, peut-être, que vous perdez ou alors un héritage que vous n'avez pas au sein de votre famille. C'est ça qui crée, peut-être, cette inconstance. C'est ça qui va créer ce changement de paradigme, d'énergie parce que vous allez sortir de cette illusion. Pour d'autres, on me dit, sur cette infortune, que vous avez l'impression d'être pauvre émotionnellement, d'être vraiment dans ce conflit intérieur, dans cette complexité de manquer de quelque chose. C'est vraiment ça. Et en final, l'univers est en train de vous dire non, tu ne mentes de rien. C'est simplement que tu dois acter un nouveau départ. Et on a la carte de la nativité. Merci, mes guides. Tu dois acter un nouveau départ. Tu dois acter une stabilité en mettant en place, en fait, d'autres croyances, en regardant le monde vraiment tel qu'il est. Je ressens ici des béliers qui ont peut-être été naïfs jusqu'à présent sur certaines choses. On me dit au niveau du travail, on me dit qu'il y a des choix qui vont être faits au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi un choix qui va être fait au niveau d'une entreprise. Pour certains, il y a peut-être une déconstruction professionnelle et vous avez l'impression ici de ne pas, comment dire, de ne pas y arriver. Et au final, il y a une clé, une solution qui va vous être apportée. Et pardon, je vais y arriver, une solution qui va vous être apportée, qui va vous faire commencer ce nouveau cycle. Vous voyez, là, vous êtes vraiment sur cette phase de transition, mes amis béliers, qui peut être un petit peu compliquée. On me dit que vous avez un appui, vous avez de l'aide, vous avez une personne autour de vous qui peut vous aider justement par rapport à cette transformation, par rapport à cet état d'esprit où vous avez l'impression d'être emprisonné, vous avez l'impression d'être coincé dans une situation. Et pourtant, il y a bien un nouveau départ qui est prévu pour vous. Waouh ! On a le bonheur et on a les ennemis. Alors, on me dit ici très clairement qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec ce nouveau départ, qui ne sont pas d'accord avec ce bonheur, avec tout ce qui s'en vient à vous ici par rapport aux énergies, par rapport à ce qui se met en place dans votre vie. Par rapport à ça, les guides sont en train de me dire que les choses vont s'épurer, les choses vont être beaucoup plus fluides sur les semaines, les mois à venir. On me dit que vous allez avoir de l'aide. Ça peut être l'aide du divin, ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide d'un énergéticien. Mais je ressens ici des énergies à l'intérieur des béliers qui vont vraiment évoluer, qui vont vraiment avancer. Et c'est dû justement à cette déconstruction-là, c'est dû à tout ce qui s'est passé, à cette fin d'illusion. C'est dû à ce défi, quelque part, que l'univers vous met en place, que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc ici, on me dit de pratiquer la gratitude, on me dit effectivement c'est compliqué, mais pour pouvoir construire sur de bonnes bases, pour pouvoir construire sur quelque chose de sain et d'équilibré, il faut déconstruire tout ce qui ne va pas. Et là, pour moi, mes amis béliers, il y a clairement une déconstruction, soit qui est en train de se faire, soit qui s'est déjà produite, mais en tout cas, il y a une solution qui arrive à vous. Il y a un nouveau commencement, il y a un potentiel, il y a une inspiration ici, peut-être dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre de votre travail, ou tout simplement sentimentale. Waouh, mes amis béliers, ça déménage ! Alors, on a le cloître, on a la table et on a la grâce, c'est magnifique ! Mes amis béliers, ne vous inquiétez pas ! Vous avez cette sensation d'être emprisonné, vous avez cette sensation de ne pas voir le bout du tunnel, vous avez peut-être cette sensation d'être dans les masques, dans les illusions si vous êtes sur cette phase de déconstruction. On me dit très clairement ici que vous avez la grâce divine, donc vous avez une protection importante sur vous, mes amis. Ne soyez pas inquiets, l'univers s'occupe de tout. Et effectivement, cette phase de déconstruction, on nous dit qu'elle est indispensable pour pouvoir avancer, pour pouvoir se mettre en mouvement, pour pouvoir planifier des choses et célébrer des choses. Avec la carte de la table, on me dit que vous allez être peut-être invité, justement, à célébrer quelque chose. Et cette invitation peut jouer un rôle important, justement, dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. C'est comme si, par exemple, si on était ici sur un guidance sentimental, on me dirait, effectivement, peut-être qu'il y a eu une rupture. Ça a été une rupture assez choc, une rupture assez compliquée. Vous avez l'impression d'être emprisonné dans cette douleur. Mais cette invitation va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une connexion avec une personne. En tout cas, il y a un bonheur à la clé. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas ici, mes amis béliers, si les choses sont un petit peu compliquées sur ce début de quinzaine, en fin de quinzaine, pour moi déjà, ce sera beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux et les choses vont se mettre en route sur les jours et les mois à venir. Waouh ! Il y a le bonheur à la clé. Vous trouvez, pour moi, la clé de votre propre bonheur. C'est comme si vous alliez vous prioriser, mes amis béliers, par rapport à une situation qui justement vous a montré que vous étiez peut-être dans le sacrifice, tout simplement. Allez ! On va regarder au niveau sentimental pour mes amis béliers. J'en ai trop ! Allez, sentimental pour mes amis béliers. Merci ! Ok, ouais ! Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le manque peut-être d'une personne. Il y a une personne qui vous manque énormément. Vous êtes plutôt... Vous vous sentez vraiment emprisonné, vous vous sentez coincé peut-être dans cette séparation, dans les énergies de cette personne. On me dit que vous ressentez réellement cette épreuve et cet apprentissage. On me dit qu'il faut avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de maîtrise, beaucoup de recul par rapport à la situation. Vous aviez peut-être l'impression d'avoir un lien d'âme avec une personne, mais ce lien, effectivement, était peut-être là simplement pour vous montrer ce qui n'allait pas. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que vous avez ce manque intérieur. c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous parce que cette personne, en fait, tant que vous n'aurez pas conscientisé qu'il y avait peut-être simplement un but par rapport à cette rencontre, un but spirituel, un but d'évolution d'âme, ce sera compliqué d'être sans cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il faut acter parfois que certaines personnes entrent dans votre vie pour vous montrer des choses, pour allumer la lumière sur certaines choses et ensuite, elles font naturellement le chemin de s'en aller parce qu'elles ont fait leur travail. On me dit ici qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qu'il n'y a pas de communication avec cette personne. C'est peut-être ça, ce manque. C'est le manque de communication. Je pense que cette personne vous apportait énormément au niveau peut-être harmonie et stabilité. je pense que c'était une personne très éveillée mais on me dit qu'il n'y a plus de communication par rapport à cette personne, par rapport à ce manque et c'est ça qui crée cette instabilité intérieure. On me dit qu'il y a une solution, une clé, une opportunité qui va se présenter à vous par rapport au domaine amoureux. L'opportunité, par exemple, de s'élever, ok, merci, l'opportunité de s'élever, de passer à un cap supérieur justement par rapport à ses tournants négatifs, par rapport à ses fausses croyances, par rapport à cet état d'emprisonnement, de peur et d'anxiété quelque part que vous avez. Moi, pour moi ici, mes amis béliers, vous touchez le point final, vous touchez le fond d'une situation, vous êtes arrivé en fait à la fin d'une situation émotionnelle et là, l'univers vous demande de transmuter, de transmuter en énergie positive, d'en tirer des leçons pour trouver une solution afin que votre destin puisse se mettre en place, afin que votre souhait puisse se mettre en place, peut-être d'être dans la stabilité avec une personne ou que vous puissiez prendre une élévation au niveau sentimental. Moi, je m'adresse ici à des béliers qui sont peut-être en rupture ou qui ont du mal à acquiescer une rupture ou qui sont dans le manque d'une personne, peut-être une personne du passé ou une personne tout simplement qui leur tenait énormément à cœur. Par rapport à ça, on me dit qu'il y a un changement très très important qui va arriver, une solution qui va se présenter à vous, une solution qui va vous faire sortir justement de cette noirceur quelque part. On vous a fermé la porte, 5-6, on vous a fermé la porte mais par rapport à ça, vous ressentez comme une certaine dépendance peut-être par rapport à cette situation. Vous êtes en phase de transition ici, mes amis béliers, pour pouvoir acter un renouveau. J'adore mes guides. Pour pouvoir acter un renouveau, merci. Il y a le printemps qui se met en place. Vous fermez peut-être la porte aussi à une relation du passé, vous fermez la porte à cet état peut-être de dépression quelque part. Vous fermez la porte à la peur, vous fermez la porte à ces mensonges, à ces trahisons du passé pour pouvoir acter un nouveau départ. 7-8-9-10, vous allez tout droit vers l'abondance. Vous allez tout droit vers une ligne d'arrivée ici mes amis béliers. Beaucoup de plénitude à venir au niveau sentimental. vous avez persévéré dans ce domaine. Vous avez persévéré pour pouvoir avancer et retrouver cet équilibre. Et vous restez en plus, vous êtes déterminés par rapport à cette élévation. Vous souhaitez vraiment vous en sortir. Vous souhaitez vraiment couper avec cette relation du passé. Vous souhaitez vraiment fermer la porte au déséquilibre, à la non-communication. Je ressens ici des amis béliers aussi qui vont travailler sur leur communication, sur leur manière de faire, leur manière peut-être de communiquer avec l'autre. Si aujourd'hui, vous êtes en couple, il y a peut-être ici tout simplement une solution qui est apportée pour que le couple soit dans ce renouveau, pour qu'il y ait une élévation au niveau du couple, que vous puissiez fermer la porte à des non-dits, fermer la porte à des manques émotionnels par une guérison de blessure. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, on me dit qu'il y a peut-être une rencontre. Vous fermez la porte à un schéma négatif, à des croyances limitantes, à un manque. Vous trouvez une solution pour pouvoir vous élever au niveau émotionnel, pour pouvoir guérir justement de ces blessures. On me dit qu'il y a un renouveau par rapport au domaine sentimental pour mes amis béliers. On me parle avec la carte du H. Bien sûr, vous l'adaptez. Ça peut être le commencement d'un prénom, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, la lettre H ressort. Moi, je vais l'interpréter ici comme un homme, une énergie masculine. C'est ce qu'on m'envoie. Ici, il y a peut-être une énergie masculine justement si c'est vous peut-être qui regardez la guidance. Si c'est l'énergie masculine pour laquelle, la personne pour laquelle vous regardez la guidance, bien sûr, ou alors une énergie masculine plus proche de vous. En tout cas, cette énergie-là, elle ferme la porte à quelque chose de négatif. D'accord ? Vous, en tant qu'homme, en tant qu'énergie masculine, même si vous êtes une femme, vous fermez la porte à tout ce qui ne vous convient pas. À un passé, à un silence pour faire évoluer une relation, à un passé douloureux pour pouvoir faire de nouvelles rencontres et trouver des solutions au niveau émotionnel, à un passé douloureux peut-être pour tout simplement clôturer des blessures si vous souhaitez rester seul. c'est tout à fait possible. Ce qui n'empêche pas un renouveau au niveau émotionnel. On peut très bien être seul et être très dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans cette victoire au niveau de votre propre cœur. Je ressens quand même ici des béliers qui ont été dans la tristesse, qui ont été vraiment dans cette, comment dire, dans cette tristesse, dans cette réflexion émotionnelle. Et c'est ça qui va vous faire avancer, c'est que vous allez vraiment comprendre en fait certaines choses, vous allez conscientiser certaines choses. Vraiment. J'ai cru qu'il y en a une qui s'était retournée. Alors, qu'est-ce que tu peux dire d'autre pour mes amis béliers s'il te plaît ? Merci. Pour certains, vous allez peut-être partir avec votre autre en vacances ou programmer des vacances ou programmer un week-end ou programmer ici peut-être de vous reposer, de partir, de vous mettre au vert un petit peu pour pouvoir être vraiment dans cette satisfaction, pour pouvoir récupérer des énergies, pour pouvoir vous reposer tout simplement. Suite justement à cette guérison de blessure, à cette guérison du passé, à ce renouveau émotionnel, on me dit si pour certains vous avez besoin effectivement de vous reposer, on a le lit derrière, donc c'est assez important. Pour certains, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous évader, vous avez peut-être besoin de vivre autre chose avec votre conjoint parce que vous avez clôturé un cycle et quand on clôture un cycle émotionnellement, physiquement, c'est fatigant. Très clairement les amis. Waouh ! C'est magnifique ! Mes amis béliers, là vous passez un cap, vous trouvez une solution, vous êtes vraiment sur un accomplissement au niveau émotionnel et c'est juste sublime. Alors au dos, nous avons la bougie, le soleil et la porte qui s'ouvre. Franchement, c'est magnifique. Si vous débutez cette quinzaine avec vos énergies un petit peu négatives, vraiment ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le processus normal quand il y a une déconstruction, une rupture ou autre. Ne vous inquiétez pas. Là, très clairement, vos guides vous disent que vous êtes écoutés, que vos prières sont entendues, que si vous avez besoin de quelque chose, il faut demander parce qu'on a quand même le soleil qui est en vue, on a des moments de partage, des moments de joie, des moments de bonheur à venir pour vous. Il y a un tournant, effectivement, qui est peut-être pas facile mais derrière, c'est pour aller vers du mieux, mes amis béliers. Donc franchement, ne vous inquiétez pas. On a une porte qui s'ouvre, on a une opportunité qui se présente, peut-être au sein de votre couple, peut-être tout simplement avec cette nouvelle rencontre ou bien alors en clôturant ce passé pour pouvoir acter un renouveau positif. c'est vraiment sublime. Cette épreuve, cet apprentissage va vous permettre d'avancer très clairement, va vous permettre d'acter. Ce renouveau va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre et vous allez vous sentir mieux. Même physiquement, émotionnellement, vous allez vous sentir mieux. Vous fermez la porte au négatif, tout simplement. Waouh ! C'est la fin des difficultés ici, mes amis. Bélier, vraiment magnifique. Allez, on continue. On regarde au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers, sur la période du 1er au 15. Alors, on me parle ici de bon salaire. Je ressens des évolutions importantes au niveau financier ici. Il y a peut-être une prémie, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être un changement d'emploi qui va s'opérer, que vous allez mieux gagner. On me dit que vous allez passer un entretien par rapport au domaine professionnel, qu'il y a une réussite par rapport à cet entretien, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir peut-être changer d'emploi, changer d'entreprise, partir vers quelque chose de nouveau. On me dit qu'il y a une stabilité à venir suite au fait justement que cet entretien va se réussir et que vous allez vous défaire de certaines choses qui ne sont plus alignées avec votre mission de vie. Ça peut être une entreprise qui ne correspond plus à vos valeurs. Ça peut être ici peut-être une entreprise qui a pris une ampleur trop importante et qui ne correspond plus à cette entreprise familiale que vous avez connue. Ça peut être tout simplement le fait de se détacher de quelque chose que l'on n'a plus envie de faire pour pouvoir justement se prioriser et avancer vers quelque chose de nouveau. D'accord ? En tout cas, il y a une très belle réussite en examen. On me dit que cette période de transition, alors j'entends que pour certains, vous allez accepter ce renouveau, vous allez accepter cette transition, même si vous gagnez un petit peu moins que l'ancien travail. Pourquoi ? Parce que ça va vous apporter du mieux au niveau vitalité, au niveau alignement, au niveau de vos énergies. c'est ce que je ressens. Et en fait, le fait de se libérer de cet emploi ou de cette entreprise ou de là où vous travaillez en fait, pour pouvoir aller vers autre chose, donc peut-être une création d'entreprise, une promotion ou aller vers un tout autre emploi, peut-être totalement différent de ce que vous faites, peut à un moment donné vous faire gagner un petit peu moins mais vous allez gagner au niveau vitalité. Et moi, pour moi ici, j'ai des bays qui privilégient ça, très clairement. On me dit que par rapport à ça, vous êtes soutenu. Vous avez des amis autour de vous, vous avez de la fraternité, du soutien. Vous avez ici, oui, il y a comme un souhait vraiment qui se réalise au niveau professionnel. C'est comme si vous aviez demandé depuis un certain temps de changer, d'être promu ou de passer sur autre chose quitte à gagner un petit peu moins. et c'est comme si vous n'aviez pas eu cette, comment dire, à ce courage et encore que si, pourquoi pas à ce courage peut-être de changer parce que quand on change au niveau professionnel, au niveau financier, ça demande quand même du courage. Si on crée son entreprise, ça demande du courage. Moi ici, très clairement, vous partez de là où vous êtes. Pour moi, ça n'est plus du tout aligné avec ce que vous souhaitez faire et vous partez. On me dit la réponse à votre question est non. Donc si vous vous posez une question précise au moment où je tirais les cartes, on vous dit que la réponse est non. On me dit que ça a pris du retard, ce changement, cette transition, le fait de se séparer peut-être de quelque chose qui n'était pas aligné avec vous, ça a pris du retard. Il y a quelque chose qui a été lent. Je ressens ici quelque chose vraiment qui a été lent dans son évolution, peut-être au sein de vous-même. C'est-à-dire que vous avez pris du temps pour réfléchir à certaines choses au niveau financier, au niveau peut-être de d'autres conséquences de ce changement de travail et du coup, ça a pris du retard. Et pourtant, les guides me disent que maintenant, rapidement, les choses vont se faire. Pourquoi ? Parce que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi correctement, vous avez pris de la hauteur, pris du recul mais surtout, vous quittez un environnement qui est malsain. Vous quittez un environnement qui à la base était un environnement confiant, là où vous vous sentiez bien. et là pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que cet environnement tend à changer. Tant à changer. On me dit à venir sous un mois, les choses vont commencer à se mettre en place. L'équilibre va pouvoir être retrouvé. Surtout pour moi, vous allez retrouver ici des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus alignées, beaucoup plus légères. Vous voyez, ça va vous faire du bien de prendre cette décision. On me confirme derrière avec le oui et on me dit qu'il y a une élévation importante pour vous à venir au niveau professionnel, mes amis béliers. On me dit que vous faites le bon choix par rapport à ce renouveau parce que vous quittez rapidement un environnement qui n'est pas confiant. Même si cette phase de transition est peut-être un peu moins, je dirais, confortable au niveau financier, vous acceptez cette conséquence pour pouvoir vous vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Donc là, à venir sous un mois, mes amis béliers, les choses vont commencer à se mettre en place tout doucement. Vous n'allez peut-être pas quitter l'entreprise dans un mois, pour certains, peut-être pour d'autres, non. Dans tous les cas, dans un mois, il y a peut-être aussi un entretien que vous allez passer ou vous allez avoir la réponse d'un entretien que vous avez passé et on vous dit que c'est OK, que c'est pour vous et que vous êtes sur cette phase de transition. Malgré tout, ça a pris du retard ou alors ça prendra peut-être encore un petit peu de retard et de lenteur parce que les choses doivent se mettre en place petit à petit pour vous, mes amis béliers. D'accord ? Le mouvement, le fait d'effondrer quelque chose, le fait d'épurer avant de reconstruire sur des fondements plus solides, il y a forcément du temps qui se passe, il y a forcément des choses qui se passent parce que le fait d'effondrer une situation n'est pas forcément très évident ou le fait de quitter un emploi qui peut-être ça fait des années que vous êtes n'est pas forcément évident. C'est normal mes amis béliers. D'accord ? Rassurez-vous, vous êtes sur une fin de cycle et il y a un recommencement très important et très positif qui arrive à vous. Waouh ! Magnifique ! Très, très belle guidance mes guides. Merci ! On a la carte de l'été. On a un choix qui va être fait. Alors peut-être durant cet été, vous allez l'acter définitivement ou alors tout simplement vous allez retrouver des énergies beaucoup plus ensoleillées. Vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bien-être, vous allez vraiment vous sentir bien par rapport à ce renouveau. C'est magnifique ! J'adore ! Allez, on continue ? On va terminer avec un message de vos anges pour mes amis béliers sur cette période. Merci ! Alors nous avons ici Grasse et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Il va être question ici mes amis béliers d'être dans la grâce et dans la protection effectivement de vos défunts, de vos guides, du monde spirituel. Mais on nous dit ici de sortir, pour sortir en fait de cet état peut-être d'effondrement, cet état de mal-être, cet état où vous vous dites mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout s'effondre ? Pourquoi je perds telle et telle chose ? Ben parce que tout simplement il y a quelque chose de meilleur derrière et que peut-être qu'il faut discuter avec d'autres qui ont vécu la même chose que vous ou qui ont un point de vue peut-être un petit peu différent du vôtre et c'est ce point de vue qui va vous faire comprendre cette évolution. Waouh ! Mes amis béliers, je vous remercie énormément pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces merveilleux messages. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses, plein d'amour et on vous dit à très très vite. Au revoir mes amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz